Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, la préparation et la réponse aux pandémies. Quels enjeux pour l'Europe et le monde ? Je suis Benjamin Couteau, assistant recherche à l'Institut Jacques Delors et nous organisons ce webinaire conjointement avec Santé mondiale 2030. Je tiens à rappeler avant de commencer quelques faits sur la pandémie de Covid-19 qui fait l'objet du rapport que Michel Kazachkin va présenter juste après c'est qu'aujourd'hui on est à près de 4 millions de morts, de décès dans le monde du Covid-19 dont près d'un tiers en Europe et c'est tout l'objet justement j'en parlais du Covid-19 du rapport que a présenté Michel Kazachkin ici présent. C'est un rapport qui a été mandaté par l'OMS à la suite de la pandémie de Covid-19 étant donné que cette pandémie a rudement mis à l'épreuve le multilatéralisme et que dans ses failles et ses lignes de fracture et révélant un très haut niveau d'interdépendance de nos sociétés à l'échelle continentale et mondiale. A l'heure des premiers bilans, il apparaît clairement que la préparation et la réponse aux pandémies requièrent une gouvernance solide et cohérente à l'échelle supranationale et c'est donc tout l'objet de ce webinaire comment y parvenir en Europe et au-delà. Pour approfondir ces réflexions, l'Institut Jacques Delors et Santé mondiale 2030 vous proposons une discussion avec des spécialistes de haut niveau dont pour commencer ce webinaire j'en parlais tout à l'heure, Michel Kazatskin, ancien directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, senior fellow au Centre de santé globale et à l'Institut de hautes études internationales du développement à Genève qui présentera tout d'abord les conclusions du panel indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies dont il était membre. La discussion sera ensuite ouverte par Agnès Buzan, chargée des affaires internationales auprès du directeur général de l'OMS et ancienne ministre française des solidarités et de la santé, Francesca Colombo, chef de la division santé de l'OCDE et Xavier Pratsmoné, président du groupe de travail santé de l'Institut Jacques Delors et ancien DG santé de la Commission européenne. Ce webinaire va donc se dérouler en trois temps, la présentation vous l'avez compris par Michel Kazatskin du rapport du panel indépendant, puis nous aurons une discussion entre nos trois intervenants que je viens de citer et vous pourrez finalement après la réponse de Michel Kazatskin aux réactions des intervenants, poser vos questions directement aux intervenants. Vous pouvez d'ailleurs déjà le faire dans le tchat qui est prévu à cet effet et Julie Castro de Santé Mondiale 30 se chargera de les transmettre aux intervenants durant les 20 dernières minutes de ce webinaire. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite. Michel Kazatskin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Mathieu, je vais partager mon écran et voilà et vous demandez de bien vouloir confirmer que l'écran est bien visible ? C'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à nouveau à l'Institut Jacques Delors de cette invitation et de l'organisation de ce séminaire. Je suis très heureux d'être ici, enfin virtuellement avec vous et tout particulièrement d'entrer en discussion avec Agnès Buzyn, Francesca Colombo et Xavier Prats-Monnet. Quelques mots de contexte. Mathieu a déjà donné un ou deux chiffres. J'aimerais tout de même recontextualiser ce rapport en rappelant que la pandémie aura été un désastre mondial par son impact sanitaire. quelque part entre 3,5 et 9 millions de morts dans les 18 premiers mois, mais aussi socio-économique. Et que les données récentes dont on dispose montrent que l'excès de mortalité qui a été observé dans le monde pendant la période de début 2020 à mi-2021 est plus élevé que la seule mortalité directement attribuée au Covid. Autrement dit, l'impact socio-économique est aussi un impact sanitaire et ce lien entre le sanitaire et le socio-économique est, je crois, un élément dominant de la pandémie et a été un élément dominant de la réflexion du panel. Il est clair aussi, me semble-t-il, que le pic de l'impact humain et socio-économique de la pandémie est loin d'avoir été déjà atteint, et en particulier dans les pays à revenus intermédiaires et faibles. Dans les pays riches, la pandémie régresse rapidement et profondément, au moins pour l'instant, mais il demeure, comme vous le savez, de nombreuses incertitudes et l'augmentation récente de l'incidence au Royaume-Uni, liée à l'expansion du variant Delta, ou bien l'augmentation du nombre de nouvelles infections au Chili et aux Émirats Arabes Unis, malgré une couverture vaccinale assez large, illustre, je crois, ce point. Sinon, la pandémie est en croissance, elle est en croissance en Afrique, elle est en croissance tragique en Amérique latine, alors qu'en Inde et au Népal, le pic des contaminations, en tout cas pour l'instant, semble avoir été atteint. Encore une slide de contextualisation, les vaccins dont on dispose sont dans l'ensemble efficaces à prévenir les cas graves et à diminuer la transmission des virus actuellement en circulation. Nous avons aussi la perspective de nouveaux traitements qui se précisent et qui pourraient, non seulement pour les anticorps monoclonaux, être des traitements, mais aussi ouvrir de nouvelles interventions prophylactiques qui pourraient venir aider et renforcer les mesures barrières. Alors, avec ces outils, la stratégie, et je mets la stratégie entre guillemets, parce que je ne vois pas vraiment de stratégie pour l'instant, mais en tout cas, ce que font les États membres et ce que fait le monde, c'est d'utiliser au mieux et au maximum les outils dont chacun peut disposer dans le contexte où ils se trouvent. Et on fait cela plutôt qu'on ne se réunit autour d'un objectif, par exemple, d'élimination à moyen ou long terme à l'échelle mondiale avec des étapes intermédiaires définies, comme des stratégies que nous pouvons, sur lesquelles le monde a pu s'accorder dans d'autres maladies. Alors, les pays qui se sont... Et là, on trouve une hétérogénéité de situation. Les pays qui se sont engagés dès le départ dans une stratégie d'élimination jouissent d'un bilan sanitaire et économique extrêmement favorable, mais ils se heurtent maintenant aux questions que soulève la réouverture ou la perméabilité des frontières. C'est le cas, on l'a vu très récemment, de Taïwan. Les pays, et c'est le cas de la plupart des pays du monde, qui se sont engagés dans des stratégies dites de mitigation, je ne sais pas traduire ce mot en français, misent quelque part sur l'immunité vaccinale collective pour prévenir de futures vagues. Mais la couverture vaccinale, il ne faut pas se faire d'illusions, restera très incomplète dans une grande partie du monde, vraisemblablement encore pendant un à trois ans, et la sélection de nouveaux variants sera inévitable. Et il me semble, et je serais heureux d'avoir les vues de Francesca et d'Agnès sur ce sujet, que le risque est évidemment que le Covid-19 rejoigne ainsi d'autres maladies, pour être en quelque sorte une maladie des pays à ressources limitées, y compris les pays à revenus intermédiaires, et relègue ainsi au plan politique les questions qui s'ouvrent maintenant sur la question des biens publics et la santé mondiale, les relègue à nouveau dans des vieux concepts, si j'ose dire, traditionnels de la solidarité Nord-Sud et de l'aide publique au développement. Alors, je souhaitais situer un peu le contexte dans lequel je place la réflexion actuelle, pour maintenant parler plus précisément du travail de notre panel et des recommandations. Donc, ce panel, le IPPPR en anglais, c'est très difficile à prononcer, Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, a été constitué à la suite de la demande par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2020 au directeur général de lancer une évaluation indépendante de la réponse internationale à la pandémie. Le directeur général de l'OMS a alors demandé à deux personnalités, Hélène Clark, ancienne administratrice du PNUD et ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, et Hélène Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia, d'assurer la coprésidence du panel d'évaluation et de préparer des recommandations qui seraient présentées et qui ont été présentées à l'Assemblée mondiale de la Santé de mai 2021. Les deux coprésidentes ont alors constitué un panel de onze personnalités venant de tous les continents, à parité de genre, et venant du monde économique, politique et de la santé, assistées d'un secrétariat, je mets « secrétariat » entre guillemets ici, parce que je ne sais pas quel c'est le mot anglais que nous utilisons, mais en fait il est là pour décrire ce que j'appelle une véritable petite armée d'experts et d'universitaires de tous les pays du monde qui se sont détachés pour six, huit mois ou un an de leur travail pour être là à temps plein pour recueillir les données, mener le travail d'analyse et aider le panel dans l'élaboration de ses conclusions. Le travail a porté sur huit mois, il a été considérable. Des interviews très nombreuses, vous le voyez, appliquant des experts du système international, de tous les secteurs, de la société civile, du secteur privé, des acteurs gouvernementaux. Nous avons organisé 15 tables rondes qui ont rassemblé près de 300 participants sur différents sujets pour écouter les vues, se confronter entre les différents acteurs. Nous avons aussi eu des échanges avec des gens plus proches de la « front line », qu'il s'agisse d'infirmières, qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse de personnes impliquées dans la résilience des systèmes de santé, les maladies non transmissibles. Le panel, ou plutôt le secrétariat, a rédigé 16 papiers assez épais rassemblant toutes les données. Certains sont maintenant des papiers parus dans la littérature scientifique, notamment un papier dans Nature Medicine récent sur l'analyse des caractéristiques qui différencient les pays entre guillemets « bons répondeurs » et « moins bons répondeurs ». Nous avons aussi analysé de nombreuses soumissions faites au panel par les États membres des Nations Unies. et nous avons régulièrement eu des briefings et des échanges avec les Nations Unies, les organisations internationales et différents partenaires de la santé globale. Le rapport lui-même a été publié, il s'appelle « COVID-19 make it the last pandemic » en même temps que deux autres documents. Un document d'analyse de la pandémie et de son évolution et un document qui finalise pour nous la chronologie et qui apporte, basé sur l'analyse de toutes les données disponibles. Certaines officielles, d'autres non officielles. Certaines venant du gouvernement, certaines venant de l'OMS, certaines venant de la presse, certaines venant d'interviews ou de réseaux sociaux. Donc, toutes ces informations ont été recoupées pour établir une sorte de chronologie que nous appelons « authoritative chronology », donc que nous espérons être une chronologie définitive de ce qui s'est passé. Le document d'analyse de l'évolution de l'épidémie, nous l'avons rédigé à partir de ce que nous avons appelé « 13 defining moments », 13 moments définissant des étapes dans l'épidémie. Et je les vois avec vous, malgré les alertes, le monde n'était pas préparé. La détection du nouveau coronavirus en décembre 2019, à la suite du premier outbreak, la première éruption à Wuhan, l'identification du SARS-CoV-2. Puis, dans les trois premiers mois de 2020, ce que nous avons appelé « the reality hits home », c'est-à-dire la façon dont ce foyer épidémique est devenu en quelques semaines une pandémie mondiale. Une étape que nous avons appelée « scramble for supplies », c'est-à-dire les difficultés et quelque part le combat de nombreux pays pour les outils indispensables à la lutte des masques, les respirateurs, les gants. Ensuite, « navigating the digital environment », c'est-à-dire l'irruption du digital dans la gestion de l'épidémie, avec tout ce que cela apportait au système de santé, mais aussi tout ce que les réseaux sociaux ont pu véhiculer en termes de déficit de confiance et de fausses informations. L'accélération sans précédent de la recherche et du développement et la mise au point de vaccins. Les tensions géopolitiques qui ont mis à mal le dialogue multilatéral, commençant par mars 2020, et l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations unies de s'accorder sur une résolution, qui est un fait, à mon avis, historique négatif que je n'aurais pas pu imaginer. L'impact économique qui se précise après quelques mois, et en même temps que l'impact économique, la réalisation de ce que cet impact n'affecte pas tout le monde de la même façon, mais creuse les inégalités préexistantes. Ensuite, l'étape du nationalisme vaccinal. Et enfin, maintenant, la réflexion qui s'ouvre sur l'avenir au moment où on fait face aux mutants et où on se demande comment va se dessiner l'avenir de cette épidémie en présence des mutants arrivant les uns après les autres avec des phénotypes singuliers. Alors, je ne peux pas évidemment rentrer dans le détail. Je résume ici en quelques mots les principaux éléments de l'analyse. Le monde avait bien été prévenu qu'il y avait une menace pandémique inévitable, mais la plupart des pays, d'une part, n'étaient pas prêts, d'autre part, n'avaient pas tiré toutes les leçons des épidémies précédentes, en particulier des épidémies à virus respiratoire. Un temps précieux a été perdu dans les premiers mois, tant dans les premières semaines autour de la notification de l'alerte, de la décision et de la déclaration d'urgence sanitaire par le directeur général, du fait de la lourdeur et des contraintes du RSI dans sa structure actuelle. Et puis ensuite, trop de pays qui se sont installés dans une attitude de « wait and see » à la suite de la déclaration d'urgence du directeur général, qui ont fait que la plupart des pays n'ont commencé à réagir que trop tard, début mars 2020, alors que la situation ne permettait plus de mettre en place le type de stratégie qu'on mis en place très tôt dans l'épidémie. Les pays d'Asie qui avaient immédiatement compris ce qu'était une infection à coronavirus, et qui avaient mis en place dès les premières semaines des tests, le tracing et l'isolement de façon rigoureuse. Et je pense bien sûr aux pays tels que la Chine en premier lieu, mais Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam. Et enfin, le fait que dans les pays, dans de très nombreux pays, il y a des défauts considérables dans la protection sociale a fait que, comme je l'ai dit plus tôt, l'impact socio-économique de l'épidémie a frappé les plus fragiles, les femmes, les populations marginalisées, en particulier les migrants, et bien sûr tous les travailleurs du secteur informel. D'un point de vue positif, en miroir, bien sûr, le travail et la mobilisation extraordinaire des travailleurs de santé, des médecins, des infirmières, des travailleurs de santé partout dans le monde. Un progrès remarquable de l'open science et de la collaboration scientifique. Je vous rappelle la mise à disposition très tôt par la Chine de la séquence virale qui a permis immédiatement, dès le 12 janvier, à l'OMS d'apporter au pays le matériel qui leur permettrait de fabriquer des tests diagnostiques, des vaccins développés à une vitesse sans précédent, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe en général, ou en Russie, en Chine, en Inde, maintenant à Cuba. Un certain nombre de pays dont on peut analyser la réponse très satisfaisante et précoce. Et puis une donnée intéressante, c'est que la richesse n'était en aucun cas un facteur de prédiction du succès. J'ai beaucoup de mal avec l'anglais et le français en même temps. Notre rapport apporte sur tous ces éléments des données d'analyse. Alors, je prends une slide ici ou deux pour illustrer cela. Cette slide montre l'absence de relations entre l'index de préparation aux pandémies tel qu'il était mesuré par l'Organisation mondiale de la santé avant la pandémie et l'impact de la pandémie mesurée ici par la mortalité. Et vous voyez qu'il y a des pays qui avaient des scores très hauts de préparation et qui ont eu une mortalité élevée. D'autres pays qui avaient des scores très bas de préparation et qui ont eu une mortalité très basse. Nous nous sommes beaucoup attachés aux premières semaines de l'épidémie. Et comme je l'ai dit plus tôt, le Règlement sanitaire international nous a paru, dans l'état actuel des choses, un élément de frein plutôt qu'un élément facilitant la rapidité de la transmission de l'information. Nous notons aussi que le principe de précaution n'a pas été appliqué, alors que, à notre avis, il aurait dû l'être sur l'alerte d'un virus respiratoire et d'un coronavirus. Et nous pensons que l'alerte épidémique aurait pu être donnée au moins une semaine plus tôt par le directeur général de l'OMS. Et nous constatons aussi que cette alerte, qui est le niveau d'alerte le plus élevé que le directeur général peut prononcer, n'a pas en fait eu de grandes conséquences et de grandes mobilisations dans la plupart des pays du monde. Et il n'a pas donné de la part du système international ou de l'écosystème international institutionnel en place, donné lieu à une réponse coordonnée, globale à la pandémie. Je ne vais pas commenter cette diapositive, mais elle est d'ailleurs tirée de l'article de Nature Medicine que je mentionnais. Mais elle est là pour illustrer le type de travail qui a été fait. Ici, c'est un travail d'analyse pour, après l'identification de différents paramètres dans la réponse de pays bons répondeurs et moins bons répondeurs, l'identification de facteurs qui ont contribué à la réponse la plus satisfaisante et ceux, au contraire, qui ont contribué à des réponses particulièrement pauvres, comme celle du Brésil. Je peux évidemment citer ici de nombreux exemples. Quelque part, le tableau que nous avons peint est que les pays n'étaient pas suffisamment préparés. Les paramètres que nous avons pour mesurer la préparation que nous avions des pays n'étaient pas prédictifs de ce qui s'est passé. Le financement de la réponse et de la préparation et de la réponse aux pandémies n'étaient pas suffisants. Il a fallu de nombreuses semaines et plusieurs mois pour que les grandes institutions financières, en particulier le FMI, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, se mettent en place pour soutenir la réponse. La détection, l'alerte et la publication et la déclaration d'urgence ont tardé. Les pays ont tardé à répondre. Beaucoup du matériel nécessaire à la réponse urgente a manqué et a donné lieu à des compétitions internationales, une montée des prix. Il s'est installé ensuite assez rapidement une crise qui, bien sûr, a été le lit d'une catastrophe qui s'est déroulée d'avril à avril 2021 pour les pays les plus riches et qui continue de se dérouler dans les pays les plus pauvres. À partir de cette analyse, nous avons donc élaboré un certain nombre de recommandations et je voudrais parler de ces recommandations avant de terminer. Nous avons d'abord appelé à des actions immédiates de la communauté internationale. La première, c'était qu'un partage de doses de vaccins basé sur le calcul de ce que les pays riches avaient préassuré 4,3 milliards de doses pour une population de 1,16 milliard d'habitants. Et donc, nous avons demandé qu'au moins un milliard de doses vaccinales soient mises à disposition par les pays riches, des pays pauvres d'ici septembre 2021. Le G7 a repris cette recommandation, mais en pratique, ce partage de doses soulève de nombreuses difficultés que je n'ai pas le temps d'aborder ici. Autre recommandation d'action immédiate. Nous avons demandé au directeur de l'OMS et au directeur de l'OMC de réunir les pays producteurs et les grands producteurs de vaccins pour s'entendre sur un système de licence volontaire et de transfert de technologie. Il nous semblait que la licence volontaire est le meilleur lit à un transfert de technologie efficace. Nous avions aussi assorti cette recommandation du fait que s'il ne se passait rien dans les trois mois, nous recommandions le recours à la licence obligatoire. J'ai vu que hier ou avant-hier, le directeur de l'OMS et le directeur de l'OMC se sont réunis aussi avec l'OMPI et ont commencé une discussion autour de cela, sans que vraiment on en soit à l'étape que nous recommandons ici. Nous avions une recommandation pour le G7. Nous avions bien sûr la recommandation de ce que tous les pays accélèrent la mise en place des mesures barrières et de santé publique au niveau que la situation épidémiologique requiert. Nous avions enfin deux autres recommandations d'action immédiate. L'une, c'est que les fonds mis à disposition en particulier du Fonds mondial pour l'accès aux tests et pour l'accès aux ventilateurs à l'oxygène et aux réponses en urgence à l'épidémie soient pleinement utilisés dans l'année 2021. Pour ceux qui ont déjà été attribués, il y a là des fonds assez importants. Et enfin, que l'OMC commence à réfléchir à une feuille de route pour l'avenir. Où va-t-on ? Où veut-on aller ? Avec des scénarios et des étapes qui pourraient aller un jour vers, en tout cas disons, le contrôle de la transmission. ou un, pardonnez-moi le franglais, a sustained control of viral transmission, qui pourrait être ensuite une étape vers l'élimination à venir. Alors, pour ce qui est des réformes plus structurelles à moyen terme, la première est d'élever le risque sanitaire au niveau des autres grands risques sur lesquels les pays se sont déjà entendus à un niveau très élevé. Je pense en particulier au risque nucléaire qui permet, vous vous en souvenez certainement, des inspections par l'Agence de Vienne dans les pays. Quelque part, le risque sanitaire a toujours été mis de côté ou laissé au monde de la santé. Et les ministres de la Santé, le monde de la santé n'est pas le plus puissant dans un gouvernement ou même dans la gouvernance mondiale au sens large du terme. Et donc, nous recommandons que s'établisse un conseil que nous appelons le Global Health Threats Council à l'échelle des chefs d'État et de gouvernement et dont l'objet sera, entre autres, la mobilisation politique derrière l'alerte sanitaire qui n'a pas eu lieu. Le directeur général a déclaré l'alerte sanitaire, mais le relais politique n'a pas été pris, qui pourra aussi mettre en route le monde des grandes institutions financières qui ont été totalement déconnectées de l'alerte sanitaire et qui ne sont intervenues que tardivement et dans le désordre, qui auraient donc un rôle de coordination en cas de crise, et qui auraient surtout pour objet de faire en sorte de veiller à ce que le monde s'engage maintenant et dans la préparation aux pandémies en monitorant le progrès dans le monde et en allouant aux institutions internationales déjà existantes et aux pays à travers ces institutions internationales des sommes qui seront destinées à la préparation et à la réponse urgente aux pandémies. et je reviendrai sur cette nouvelle facilité financière dans un instant. Nous pensons aussi que l'autorité et l'indépendance de l'OMS comme agence normative basée sur la science doit être absolument renforcée, que l'OMS se focalise sur ce mandat normatif pour qu'elle soit totalement indépendante, que l'on arrête les contributions dites fléchées et que l'ensemble des contributions à l'OMS soient fléchées, que deux tiers des contributions à l'OMS du budget de l'OMS soient assurées par les contributions obligatoires des États membres, que le tiers restant puisse être assemblé dans une conférence de reconstitution ou l'équivalent. Nous proposons aussi que le mandat du directeur, que le directeur général n'ait qu'un seul mandat, possiblement de 7 ans, sans option pour la réélection, pour maintenir son indépendance totale. Et enfin, nous insistons sur le fait de tout mettre en œuvre pour accroître la qualité du travail des bureaux régionaux et des bureaux pays de l'OMS pour qu'ils puissent apporter, pour que les pays puissent véritablement reposer sur ces bureaux dans la mise en œuvre de leurs plans de préparation et dans leurs réponses éventuelles à une pandémie. Investir dans la préparation pour prévenir, comme nous le disons dans le rapport, qu'un prochain foyer épidémique ne devienne une pandémie et éviter qu'une pandémie ne devienne une catastrophe socio-économique, c'est-à-dire faire en sorte que les pays, que l'OMS d'une part élabore un plan général de préparation qui serve de cadre au pays, que les pays mettent à jour leurs plans nationaux de préparation selon ces critères, les benchmarks générés par l'OMS. Nous proposons que les pays, périodiquement, soient soumis à une peer review de leurs progrès, comme cela se fait, en tout cas à Genève, nous en avons l'habitude au Conseil des droits de l'homme. Je pourrais m'étendre là-dessus plus tard, mais je suis conscient du temps et j'avance plus vite. Et enfin, que la préparation aux pandémies soit l'un des critères que le Fonds monétaire international considère au titre de ce qu'on appelle l'article 4 quand il travaille avec les pays à la définition de leur espace fiscal et de leur financement. Nous proposons que le système de surveillance et d'alerte soient réformés, que l'Assemblée mondiale de la santé donne à l'OMS l'autorité de publier toutes les informations dont on dispose sans approbation préalable des gouvernements concernés, et le pouvoir de mettre en route des missions d'investigation très rapidement sur les sites. et enfin, que la déclaration d'urgence sanitaire internationale se base sur le principe de précaution et soit entièrement transparente quant à la façon dont elle est prise et les critères sur lesquels elle s'appuie. Nous pensons que ACTA est un mécanisme qui contribue de façon importante actuellement à la réponse, mais nous notons qu'il s'est constitué sur le tas, si j'ose dire, à partir de plusieurs institutions qui se sont mis ensemble, et que ACTA n'est pas véritablement un ensemble qui inclut tout le monde à l'échelle du globe. ACTA s'est fait sans véritablement la consultation des pays, appelons-les récipiendaires maintenant, même si je n'aime pas ce mot, et nous pensons qu'à l'avenir, il faudra que, ce n'est pas le moment maintenant, en pleine crise, mais à l'avenir, le monde négocie une nouvelle plateforme pour la recherche et le développement de vaccins, de thérapeutiques et de diagnostics qui répondent à la définition de biens publics mondiaux. Dans l'immédiat, comme je l'avais dit plus tôt, se concentrer sur les licences volontaires et l'accroissement, bien sûr, de la production de vaccins, de nouveaux traitements quand ils arrivent, et de tests diagnostiques pour le monde. Enfin, mettre en place une nouvelle facilité, pardonnez-moi encore mon franglais financière, une nouvelle source de financement de la préparation et de la réponse aux pandémies. ici à envisager à hauteur de 5 à 10 milliards par an avec des engagements sur 10-15 ans, et la possibilité du coup de débourser 50 à 100 milliards immédiatement en cas de crise, sur la base de ces pré-engagements des États à contribuer à cette facilité financière, un peu comme cela se fait dans les films pour les vaccins. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail de la façon dont ces fonds pourraient être assemblés. Il y a un groupe de haut niveau du G20, en particulier, qui travaille sur cette question, et nous suggérons que ce soit ce Global Health Threats Council, qui est pour mission d'allouer ces ressources à des institutions déjà existantes. Il ne s'agit donc pas d'avoir un nouveau fonds mondial ici, il s'agit d'avoir une nouvelle source de financement pour la préparation et la réponse aux pandémies qui aillent à des structures déjà existantes. Et enfin, dernière recommandation, c'est qu'il y ait dans le dernier trimestre de l'année une session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec une déclaration politique prénégociée dans laquelle les chefs d'État du monde entier s'engageraient à réformer le système pour que le monde ne voit plus de catastrophe comme celle qui s'est produite. Cette Assemblée Générale, sur le modèle de ce qui s'est passé en 2000 sur le SIDA, puis en 2014 sur l'Ebola. Et enfin, que les États membres envisagent un traité pour que ces réformes soient adoptées dans un cadre contraignant. entre un traité négocié à New York et une convention négociée à Genève. Nous avons plutôt pensé à la convention négociée à Genève sur le modèle de la convention sur le tabac, qui offre une certaine flexibilité et qui permet d'échelonner dans le temps la négociation. Certaines choses pouvant être adoptées plus rapidement que d'autres. Certains pays pouvant adhérer à la convention plus tôt et plus rapidement que d'autres. Et donc, nous terminons sur un appel à ces réformes. Si on ne les fait pas maintenant, alors quand les fera-t-on ? Et si ce n'est pas notre génération de diplomates, d'experts et d'institutionnels de la santé mondiale qui les mettons en route et de leaders du monde entier qui les mettons en route maintenant, alors à qui laisserons-nous ce travail ? Voilà en quelques mots finalement le paysage dans lequel nous nous trouvons, l'analyse que nous avons faite et les recommandations que nous avons apportées. Merci beaucoup. Merci, M. Kazatskin, pour cette présentation. Donc, du coup, vous le rappeliez dans votre présentation, ce que le rapport met en lumière, notamment, c'est un manque criant de multilatéralisme qui a entravé notre réponse mondiale et aussi européenne à la pandémie que nous avons traversée. Et notamment, vous le dites, nous en aurions eu besoin parce que le numéro 1 de ce que vous avez présenté, c'est que le monde n'était pas préparé, malgré les alertes et malgré les alertes de l'OMS notamment, ce qui ne donne aucune transition pour laisser la parole à Mme Agnès Buzyn, qui est aujourd'hui chargée des affaires multilatérales auprès du directeur général de l'OMS. Et son intervention sera suivie de celle de Francesca Colombo, chef du département santé de l'OCDE, et de Xavier Prats-Monnet, président du groupe de travail santé de l'Institut Jacques Delors et ancien DG de la Commission européenne. Madame Buzyn, je vous laisse réagir. Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation avec d'ailleurs un angle que vous avez choisi qui est assez inhabituel, qui est l'angle européen. Bien sûr, parce que l'Institut Jacques Delors défend les valeurs européennes. Donc, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de réfléchir à cette crise sous l'angle européen. Et merci à Michel Kazakhstan sur la présentation de l'état des lieux actuels. Je crois que c'était très important à la fois de présenter les recommandations du rapport, mais aussi où nous en sommes aujourd'hui, avec tout de même des scénarios qui font évoquer une persistance du virus ababouée avec des émergences régulières dans les années qui viennent, nécessitant probablement une organisation spécifique pour la production d'outils de vaccins d'anticorps monoclonaux. On voit bien que le schéma initial d'une disparition complète du virus en 2021, sous l'effet des vaccins, est loin d'être atteint. Et aujourd'hui, l'OMS travaille, comme cela a été demandé, à différents scénarios de sortie de crise qui devraient pouvoir être publiés dans le courant de l'été. Les recommandations sont nombreuses et, vu de l'OMS, on en voit de trois types. Certaines s'adressent vraiment aux politiques, c'est-à-dire comment on passe de la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale à une mobilisation politique coordonnée. et ça appelle différentes solutions dans le rapport de l'IPPPR comme dans d'autres rapports issus de groupes de travail du G20 ou de l'Europe, de la région euro de l'OMS. Il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Monty qui propose aussi cela. se pose la question d'une sorte de board, de conseils, constitués soit de chefs d'État, alors ça dépend des scénarios, soit des chefs d'État, soit des ministres des Finances, qui seraient un moyen de mobiliser non plus à l'échelon technique lorsque l'urgence de santé publique de portée internationale est annoncée par l'OMS, mais vraiment de mobiliser tous les gouvernements pour se mettre, je dirais, en mode combat face à l'urgence, ce qui a, je pense, effectivement manqué dans cette crise, comme Michel Casasfin le signalait. Donc les schémas sont nombreux. Certains envisagent un conseil au niveau de l'ONU, d'autres au niveau de l'OMS, d'autres au niveau du G20. Certains envisagent un schéma de mobilisation essentiellement politique, d'autres un schéma de mobilisation plutôt financier pour essayer d'allouer des fonds très rapidement sur la base d'un fonds qui serait constitué sur le long terme pour financer la réponse aux crises. Et c'est là que, du point de vue de l'OMS, on considère aujourd'hui que nous avons un sous-investissement chronique de l'OMS notamment sur ses fonctions cœur de métier de réponse aux crises et sur ses fonctions également de surveillance et de coordination de la réponse aux crises, parce que le budget de l'OMS est au deux tiers un budget fléché par les États sur des actions très spécifiques, comme par exemple l'éradication de la polio ou le diabète, et ne laisse pas beaucoup de flexibilité dans l'utilisation des fonds. Et donc je remercie l'IPPPR d'avoir proposé, et c'est repris maintenant dans tous les groupes de travail, que le financement de l'OMS soit au deux tiers flexible, pouvant donc mieux se mobiliser en cas de crise et seulement à un tiers fléché. Et je crois que ça, ce serait une grande révolution pour l'OMS. Après, se pose la question de la… J'avais commencé par un premier volet qui est un volet politique, qui nécessite une mobilisation politique et peut-être financière. Le deuxième volet, c'est l'articulation de tous les outils actuellement existants pour la réponse aux crises, notamment le Règlement sanitaire international, la façon dont les États travaillent, partagent des données. Et cela, ça appelle probablement à la nécessité d'une framework, d'une convention K, donc d'un traité qui permettrait une meilleure articulation et un traité qui chapeauterait, ou une convention K qui chapeauterait tous les outils existants, permettant surtout un meilleur partage des séquences, des prélèvements, et une capacité pour l'OMS à aller dans les pays, mener des enquêtes, ce qui aujourd'hui est totalement impossible sans l'accord des États. Et donc, il est important aussi que nous puissions disposer de ce traité dans les années qui viennent. Et puis, il y a donc le troisième volet, qui pour moi est un volet plus technique et plus financier, qui est comment on améliore la préparation et la réponse aux crises. Et pour mieux se préparer, il faut plus s'investir dans les pays, dans les systèmes de surveillance, dans la résilience des systèmes de santé. parce que Michel Casatuflin l'a dit dans son introduction, beaucoup de gens sont morts du Covid, mais il y a aussi une surmortalité considérable qui représente probablement à peu près autant de personnes qui sont mortes faute de traitement, faute de soins, parce que n'accédant plus à des systèmes de santé débordés. Et donc, on a la nécessité de renforcer la résilience des systèmes de santé dans tous les États du monde, et puis de renforcer les méthodes de surveillance pour mieux pouvoir repérer l'émergence de pathogènes. Pour la réponse, l'idée d'un fonds fait son chemin, à la fois dans le G20, à la fois dans le rapport de l'IPPR, l'idée qu'un fonds dédié à la réponse aux crises qui serait mobilisable en cas de crise puisse être constituée par les États riches. Et là, la question est celle de la gouvernance du fonds. Certains proposent une gouvernance par le G20, d'autres proposent une gouvernance par le board dédié aux urgences sanitaires. Ce qui est important pour l'EMS, c'est qu'il y ait une très bonne articulation entre ceux qui auront à gouverner ce fonds, l'allocation des ressources dédiées à la préparation et à la réponse aux crises, et le board WHO, c'est-à-dire l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire que ce board qui devra allouer les financements soit bien connecté aux 198 pays du monde, c'est-à-dire aux 194 pays qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée mondiale de la santé, ne soit pas déconnecté d'une gouvernance très démocratique. Et donc ça, c'est un sujet de préoccupation pour l'OMS. Je m'arrêterai là parce que c'est un travail extrêmement important qui va nécessiter encore énormément d'échanges entre les pays, qui sera notamment pour ce qui concerne le traité, discuté dans une Assemblée mondiale exceptionnelle fin novembre, avec aujourd'hui une organisation qui se met en place, pour discuter de cette convention au cadre et de son opportunité. beaucoup de décisions vont également être prises au G20 à venir au mois d'octobre, donc beaucoup de discussions en cours. Mais l'OMS remercie tous ceux qui ont travaillé à son renforcement, dans son aspect normatif, mais aussi de coordination, puisque l'OMS est, je dirais, une instance par essence démocratique gouvernée par 194 pays, et donc qui a la plus grande légitimité pour coordonner toutes ces actions. Merci beaucoup. Francisca Colombo, je vous en prie. Merci beaucoup, merci beaucoup Michel, merci beaucoup Agnès pour votre propos que je soutiens entièrement. J'ai eu la chance de participer à deux établerons de la PIB hier, et aussi avec l'OCDE, on avait organisé une occasion d'échange entre l'équité de la santé de l'OCDE et un des coprésidentes, Helen Clark. Je crois que cet apport est vraiment assez compensif, assez impressionnant, assez remarquable dans les temps, et aussi dans les recommandations qui sont faites. Je crois qu'ils mettent bien en évidence l'idée de l'urgence. Le titre, je trouve, faire en sorte que ce soit la dernière pandémie. Je crois malheureusement que ça ne va pas être la dernière pandémie. On espère que ce soit la dernière pandémie de cette ampleur, mais sans doute avec la continuelle interaction entre les humains et la biodiversité, il y a une question des fréquences aussi, des possibles outbreaks et pandémies qui peuvent se présenter dans le futur. Donc, l'incité vraiment d'agir et d'imaginer en manière vide. Je crois qu'il y a une très commune de toutes les recommandations qui sont très nombreuses de ces rapports, que c'est toute la question de passer d'une optique de réaction à une optique beaucoup plus d'anticipation et de chercher vraiment d'éviter le pire entre les humains. Donc, vous l'avez parlé, la question par exemple des principes de précaution, surtout dans une question dans des situations où il y a des incertitudes importantes et un risque d'un impact assez rédevant. Il me semble important que l'idée d'anticiper les pires et d'être préparé avec des principes de précaution, c'est quelque chose qu'on doit installer beaucoup plus dans le fonctionnement des systèmes de santé. Et c'est même en général que l'on regarde comme une fonction des systèmes de santé. Ce n'est pas vraiment la logique qui est prédominante. Même au-delà des questions des pandémies, on sait que 3% des dépenses de santé est dédiée à la prévention par exemple. Or, les personnes qui ont été le plus touchées par la pandémie sont bien sûr les personnes âgées, mais aussi les personnes les plus faibles, les personnes avec des maladies chroniques, les personnes avec des conditions de pauvreté et sanitaires qui ont une interaction entre eux. Donc, passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation, ça me semble quelque chose que les rapports met bien en valeur et qui devrait être un peu le lien pour notre action. Je crois qu'il y a des questions à dire sur, bien sûr, comment on sort maintenant de la crise. Michel, tu l'as mis bien en évidence. Toutes les questions de comment on gère la production et la CO, des biens publics mondiaux. Donc, la question des vaccins, bien sûr, la distribution des vaccins, la possibilité de supporter encore plus le travail du COVAX, les donnes des vaccins, les licences volontaires, le transfert d'éthnologie. Je crois qu'ici, il y a un discours encore plus ample et général qu'on devrait tenir en compte dans le futur de comment mettre en place des meilleurs mécanismes d'incitation, des mécanismes pour payer, pour inciter, effectivement, cette global public, cette bien publique mondiaux. Et celle-là, c'est une question qui, bien sûr, rapporte aux vaccins, mais si on pense aussi à l'antibiotique, que c'est une autre crise sanitaire qui va probablement se produire dans le futur. On est dans une situation où les incitations pour la production de nouvelles antibiotiques sont assez bas et on pourra se trouver graduellement dans une situation d'une crise sanitaire énorme qu'on voit venir, mais sur laquelle on ne fait pas assez pour éviter. Donc, la question effectivement de quel mécanisme d'incitation on peut mettre pour que les vaccins et les antibiotiques ne deviennent pas un peu les parents pauvres, si on veut, dans la recherche et le développement de l'industrie panaceutique, ça me semble que c'est quelque chose qui est important. Il y a ça, bien sûr, les questions que s'il y a une incitation, aussi des incitations qui sont publiques, il faut avoir des mécanismes aussi qui sont en place pour le partage des connaissances et pour faciliter le renforcement des capacités de production au niveau global et pas seulement dans certains pays. Donc, la question de comment faciliter ce partage et aussi le partage des fruits de cette connaissance, ça me semble assez important. Le rapport souligne, et je suis très content de le voir, l'importance de renforcer la résilience des systèmes de santé. Je crois que souvent, on traite les questions, on a traité les questions de préparation à la pandémie d'un côté et des systèmes de santé de l'autocupé comme des choses complètement séparées. Et je crois que cette situation, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, met en évidence comme les deux sont strictement liés et comment le système de santé doit être beaucoup plus préparé à gérer des chocs sanitaires. Les chocs sanitaires qui peuvent être le résultat d'une pandémie, d'un virus, mais pourraient aussi être liés à des autres questions, à des autres types de chocs. Et il faut mettre en place une capacité à la fois de réaction, d'assurer, de suivre pour toutes les personnes qui ont des besoins indirects, pensant aussi à l'impact sur la santé mentale. Dans ce contexte, il y a beaucoup de choses vraiment, des rapports qui mettent en évidence, mais sur lesquelles il faut investir encore plus. Juste pour mentionner à nos deux la question du personnel de la santé. On sait qu'il y a un manque de personnel de la santé assez important et des formations de personnel à la fois dans les pays développés et aussi dans les pays en voie de développement, avec les risques aussi d'avoir des systèmes de santé dans les pays de développement déjà fragilisés, qui sont encore plus fragilisés par la migration internationale. donc des questions d'interaction au niveau international sur la migration des professionnels de santé, qui nous semble important aborder avec un investissement dans les professionnels de la santé. Il y a des possibilités aussi, pour renforcer le système sanitaire, d'utiliser aussi ce qui est ressorti de la pandémie comme des choses positives en termes par exemple de l'accélération digitale, des nouvelles technologies, de la télémédicine, de toute cette possibilité, qui nous semble important aussi chercher de mettre en valeur pour le futur. Troisième mot, je crois que cette pandémie a mis en évidence qu'on n'a pas des outils de prise de décision qui se soit suffisamment à la hauteur. Bien sûr, il y a tout la question des décisions politiques au niveau national, au niveau global. Je crois qu'il est aussi en question d'avoir des modèles économiques que ce soit performant et qui permette de soutenir les décisions. On a des modèles, des modèles qui sont à la fois soit économiques, soit épidémiologiques. On n'a pas quelque chose de mettre ensemble d'eux. Et donc, c'est assez difficile de savoir quel est le type dans une situation de prise sanitaire, comment on peut prendre quelle est la meilleure décision à prendre qui à la fois permet d'être la meilleure décision sanitaire mais qu'il y ait aussi le moins d'impact et que ce soit le moins déménageable au niveau économique. On n'a pas vraiment des outils de décision que mettre ensemble aussi ces deux dimensions. Je crois aussi, pour terminer, qu'il y a une question aussi de faire mieux converger toutes les questions de la réponse mondiale et de la réponse plus au niveau national. Souvent, les deux sont encore, même en termes de décision, traitées d'une manière parfois différente. Il faut, dans un contexte de prise sanitaire, tenir en compte à la fois de la leadership mondiale et aussi de toutes les questions de réponses individuelles dans les pays. Souvent, les personnes, mais aussi les mécanismes, les niveaux de prise de décision sont différents, même au niveau des roundtables ou des réunions au niveau global. Ce sont différentes personnes de ceux qui s'occupent après des décisions au niveau national. Et la prise sanitaire, je crois, a montré la nécessité d'une prise de décision beaucoup plus intégrée, à la fois globale et à la fois aussi locale. Pour tenir en compte que quand on est dans un contexte de prise sanitaire, des décisions qui sont faites au niveau local peuvent avoir aussi des conséquences au niveau global qui seraient pour toutes aussi sur la performance au niveau national et local. Donc, je crois que se chercher de faciliter beaucoup cette interaction entre décision au niveau local et au niveau global, ça me semble quelque chose et il faudrait améliorer. Et je m'arrête là avec cette exposition. Merci. Merci, Francesco Colombo. Merci, merci beaucoup. Bon, après avoir écouté la présentation de Michel Akarazzine et Agnès Buza et Francesco Colombo, je crains que si je veux vraiment dire quelque chose d'intéressant, je vais être obligé de répéter ce qui a déjà été dit, ce qui me pose dans une situation de risque de mansplaining considérable. Mais je vais quand même essayer de donner quelques réflexions sur le rapport lui-même et puis quelques mots sur la dimension de l'Union européenne plus particulièrement. Trois mots sur le rapport. Je pense que ce qui est vraiment très frappant, c'est que quels que soient les coûts des mesures de prévention d'une nouvelle pandémie qui propose le rapport, quels que soient les coûts, ce sera toujours un investissement très judicieux. Je reviens un peu sur ce que disait Francesco Colombo. Les pays dépensent une partie très, très modeste de leurs dépenses de santé, moins de 3% en moyenne à la prévention. C'est comme mettre beaucoup d'ambulances en bas d'un endroit où il y a beaucoup d'accidents au lieu de changer la route, n'est-ce pas ? Alors, cela a été même chiffré parce qu'il y a une étude d'il y a après un mois de McKinsey qui chiffre à 16 000 milliards l'impact économique et social de la pandémie et qui donne approximativement l'idée qu'avec une dépense de 5 dollars par personne et année, le monde pourrait avoir une très, très forte chance de prévenir une prochaine pandémie. Ce sont des chiffres qu'on peut discuter, mais quand même, on a une idée de à quel point, en termes scientifiques, techniques et de policies, ça aurait du sens à investir dans les mesures de prévention. Nous avons appris, depuis qu'il existe des villes en Europe, qu'il vaut la peine d'avoir une réserve de pompiers, d'avoir des avions citernes, même s'ils ne sont pas utilisés tous les jours. Je pense que quelque chose de similaire en termes d'approche pour le monde de la santé serait quelque chose quand même qui est justifié par ce que nous avons vécu. Puis, il est quand même très frappant de voir à quel point l'histoire de Covid-19 que nous venons d'entendre est un succès extraordinaire de la coopération scientifique et un échec aussi extraordinaire de la coopération politique. Je crois que là, il y a quelque chose à réfléchir parce qu'être capable de déchiffrer les génomes du Covid en trois semaines et de trouver plusieurs vaccins remarquablement efficaces en 300 jours, c'est quelque chose qui n'aurait pu jamais être prévu et qui était fait grâce simplement à un incentive et une volonté de coopération scientifique que peut-être pourrait servir d'exemple à ce qu'on pourrait faire en termes de policy. Et peut-être ça peut nous dire quelque chose aussi sur ce que le monde scientifique, le monde de la culture pourrait faire pour s'engager davantage dans la résolution des problèmes et des défis sociétals que nous avons. Et puis, une chose qui m'a aussi frappé déjà au moment où moi, j'étais à la Commission européenne, c'est que le triomphe de la science que nous avons vu est accompagné par un triomphe aussi du scepticisme par rapport à la science. Je crois que là, il y a un élément de réflexion, non seulement parce que le scepticisme, par exemple, par rapport au vaccin a des conséquences très, très importantes, mais aussi parce que cela dit peut-être quelque chose sur la manière dont la communauté scientifique, dont les décideurs approchent ce thème, car évidemment, le monde de la science, le monde de la politique n'arrive pas à convaincre une partie considérable de la population. Peut-être une leçon là-dessus sur comment communiquer, comment convaincre et quelque chose à réfléchir pour que les efforts de la communauté internationale aient du succès. Et puis, je viens un moment au niveau européen et je commence peut-être avec une réflexion. Dans le rapport qui vient d'être présenté, il n'y a pas de référence à l'Union européenne. De son côté, la Commission européenne vient de publier, il y a une quinzaine de jours, un premier rapport sur les leçons à tirer de la pandémie qui ne dit rien du tout sur l'OMS non plus, sauf pour dire en deux mots qu'il faudrait la renforcer. C'est peut-être compréhensible, mais c'est aussi un signe que là aussi, en matière d'organismes multilatéraux, il y a aussi peut-être un comportement et un silo qui fait partie de ce qu'on pourrait corriger à l'avenir. Parce que ce manque de coopération, ce manque de langage commun n'est probablement pas très bénéfique pour l'avenir et pour la coopération internationale. Cela n'est certainement pas une réproche. C'est normal qu'on travaille de cette manière, mais c'est peut-être quelque chose à réfléchir à l'avenir. Alors, quid de l'Union européenne en tant qu'état ? Je crois que, d'une part, les diagnostics globales du rapport s'appliquent parfaitement bien à l'Union européenne. Les pays européens ont eu la même défaillance et parfois les mêmes succès que le reste de la communauté internationale. Ce qui caractérise l'Union européenne en tant qu'institution, en tant que système institutionnel, c'est deux choses. D'abord, la diversité entre systèmes qui rend la coopération parfois difficile. Par exemple, en termes de nombre d'unités de soins intensifs par habitant, la différence a des 1 à 6 entre pays. Donc, il y a une diversité. Mais aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que les compétences de l'Union européenne en matière de santé publique sont très limitées. Ce qui est encore un paradoxe de la construction européenne, les thèmes qui intéressent le plus les citoyens, l'emploi, l'éducation, la santé, ne sont pas toujours ces où l'Union européenne a le plus de compétences. Cela rend la tâche de forger une position commune difficile, mais ce n'est certainement pas une excuse pour ne pas faire mieux à l'avenir. Alors, sur l'avenir, je serai très bref, je suis personnellement très impressionné par le fait que la Commission européenne a réussi à mettre sur la table ou va mettre bientôt sur la table des propositions qui sont vraiment des propositions courageuses et qui vraiment répondent aux diagnostics qu'on a tirés de la pandémie. Les renforcements de l'Agence européenne des médicaments et de ses pouvoirs, les renforcements du ICDC à Stockholm, une stratégie des médicaments, un règlement pour avoir une meilleure transparence et une meilleure coordination des systèmes de suivi. Ma préoccupation, ce n'est pas tellement sur les propositions qui sont sous la table, qui sont infiniment plus ambitieuses que ce que la Commission précédente aurait pu faire et ce qu'elle a voulu faire en matière de santé publique. Ma préoccupation, c'est que ces mêmes mesures que la Commission a proposées sont pour le renforcement d'institutions et des mécanismes qui, eux, ont déjà une réponse à des pandémies précédentes, les SARS et les H1N1. Donc, en fait, le problème que nous avons, c'est un problème de mémoire. C'est que le cycle politique est plus court que le cycle des pandémies. C'est que les leçons sont bientôt et sont souvent oubliées. Donc, ce qu'il nous faudra à l'avenir, c'est de faire un effort collectif de notre société pour que les leçons sur cette pandémie, sur lesquelles nous arriverons à consensus, soient vraiment tirées dans des mesures qui aient un impact à long terme. Et j'en termine avec un bref commentaire sur les institutions et l'architecture de gouvernance globale future. Je pense que les propositions du rapport que nous avons présenté si brillamment sont très judicieuses. Il me semble que nous avons déjà une institution globale qui est chargée de répondre aux pandémies et aux risques graves de santé. Elle s'appelle l'OMS. Nous devons faire, je pense, le possible pour renforcer ses pouvoirs et sa capacité. Les rapports, d'ailleurs, vont très loin dans ce sens. Mais il me semble que chercher à imposer ou à placer de nouvelles couches institutionnelles, politiques de gouvernance serait peut-être une erreur parce qu'il risque de compliquer au lieu de simplifier. Nous avons eu dans le passé déjà, au moment de l'Ebola par exemple, une analyse de défaillance et des questions à améliorer sur l'OMS et son fonctionnement. Je pense que se concentrer là-dessus et renforcer cette institution précieuse pour l'humanité avec la coopération y compris de l'Union européenne et la voie à suivre. Et j'espère que pour cela, le rapport que nous avons vu sera une inspiration. Merci. Merci. Merci à vous trois, Alain Buzyn, Mme Colombo, M. Prats-Monnet pour vos interventions. Donc, je vais laisser maintenant la parole à M. Kezachkin pour qu'il réponde à ce que vous avez dit. Oui, d'abord, j'aimerais surtout et avant tout remercier Agnès, Agnès Buzyn, Francesca et M. Prats-Monnet pour leurs commentaires très riches. Je voudrais juste reprendre un ou deux points de l'intervention de chacun, pour aller d'ailleurs essentiellement dans votre sens. Agnès, je crois que tu as abordé deux points qui me paraissent très importants. Le premier, c'est que l'OMS dans les crises a un double rôle. son rôle clé ontologique, je dirais, normatif, dire au monde sur la base de la science ce qu'il faut faire, et l'autre rôle qui est le rôle de coordination. Il s'agit bien, et je crois que l'OMS a insuffisamment, à des moyens actuellement insuffisants pour exercer ce rôle de coordination. Je parle bien de la coordination dans le contexte normatif et dans la direction normative. je ne parle pas de la coordination opérationnelle parce qu'il me semble que sur l'opérationnel, il y a des agences en cas de crise comme OCHA ou le PNUD ou l'UNICEF qui savent gérer les grandes catastrophes et les crises. Et l'OMS ne peut pas tout faire dans son mandat. Et puis, je te remercie aussi d'avoir souligné l'importance de l'articulation nécessaire. Ça revient aussi à un des commentaires de Xavier Prats-Monnet, entre ce conseil ou ce board qui serait établi, qui aurait donc une vocation politique et vraisemblablement financière, et la gouvernance de l'OMS, c'est le board de l'OMS. Mais je voudrais dire à ce propos qu'une des choses que je n'ai pas mentionné qui ressort de notre analyse est aussi que les États membres ont beaucoup failli dans leur rôle de gouverneurs de l'OMS. Les États membres sont le conseil d'administration de l'OMS et l'executive board de l'OMS, l'instance de gouvernance, ne s'est pas réunie avant octobre 2020. On ne peut pas imaginer que le conseil d'administration d'une grande entreprise en faillite ne se réunisse pas avant six ou huit mois après le début de la crise. Francesca, je relève trois, quatre points de votre intervention. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la nécessité de passer de la réaction à l'anticipation. Et bien sûr, et je suis passé trop vite sur cette question des biens publics mondiaux, on ne peut pas continuer pour des biens publics mondiaux, comme l'accès aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics pour les grandes pandémies. Et à mon avis, au-delà, on ne peut pas rester sur un système qui ne repose que sur l'économie de marché, où les États financent des industries qui revendent des produits à ces mêmes États, qui ensuite, pour les États riches, vont s'occuper de les redistribuer selon différents mécanismes. Les biais sont absolument considérables. Et je note que ACTA, encore une fois, s'est fait sans la Chine, s'est fait sans la Russie, s'est fait sans l'Inde, et qu'il s'est progressivement transformé en une agence de redistribution dans une perspective nord-sud. Ce n'est pas du tout cela. Il faut que le monde ait le courage, dans les négociations de la plateforme qui s'ouvrira avec la MS de novembre, d'envisager une toute nouvelle plateforme, vraisemblablement une recherche hors marché, financée par les États, qui véritablement permettent de donner à ces vaccins un statut, dès le départ, de biens publics mondiaux et une garantie d'accès pour tous, contrairement à ce que l'on voit actuellement, malheureusement, malgré les leçons qu'on a pu apprendre du sida, se reproduire. J'ai été intéressé par votre allusion à l'antibioresistance parce que, hier encore, j'étais dans un panel en discussion avec le panel du G20 et que les contours de ce Global Health Threats Council, c'est-à-dire se limitent-ils aux pandémies ou inclura-t-il aussi les questions de résistance antimicrobienne, a été largement évoqué. Et puis, dernier point, j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez dit sur l'intégration du national et de l'international. Et pour moi, qui enseigne un peu cette discipline nouvelle qu'on appelle la santé mondiale ici à Genève, je dis toujours que la santé mondiale et la santé nationale sont dans un continuum. La pandémie, évidemment, est la meilleure illustration de ce que la santé nationale est interdépendante de la santé mondiale. Et à l'inverse, la pandémie et, par exemple, des retards à l'allumage dans la transmission de l'information sont des exemples probants de ce qu'une réponse défectueuse à l'échelle nationale peut avoir une influence considérable sur la santé mondiale. Donc, cette interdépendance dans les deux sens est absolument fondamentale. Monsieur Prats-Monnet, merci de ce que vous avez souligné sur la disproportion de ce que pourra coûter l'investissement dans la préparation et la réponse par rapport au coût qu'aura induit la pandémie. Comme un ancien du SIDA, j'ai déjà entendu des raisonnements comme cela et je demande à voir et j'espère que la communauté internationale comprendra et se mettra en route et mobilisera ses fonds. Merci de vos remarques sur les comportements en silo. Et là, j'aimerais dire que l'OMS, ce n'est pas l'agence des pays pauvres. L'OMS, c'est l'agence de la santé de tout le monde, des pays riches comme des pays pauvres. Et je caricature cela un peu en disant qu'à mon avis, il devrait y avoir un bureau de l'OMS dans tous les pays du monde, en particulier pour veiller à la prévention. C'est un commentaire personnel ici, ce n'est pas celui du panel et il y a une sorte de biais qui s'est installé du fait des grandes maladies de la pauvreté et de ce que l'OMS ne travaille souvent dans la façon dont les États membres la gouvernent, dans la perspective d'une santé véritablement mondiale intégrée, comme le disait Francesca, trop souvent les États riches et l'Union européenne ou les États-Unis se sentent un peu au-dessus de la mêlée et considèrent qu'ils doivent régler leurs propres questions et les questions du monde de leur propre côté. Je caricature du fait du temps très court dont je dispose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre dernière remarque sur le fait que ce rapport, comme d'autres, celui du G20, proposerait de nouvelles structures par-dessus les structures existantes. Ce sont des structures distinctes. S'il y avait un conseil du type que nous recommandons ou que d'autres recommandent comme le G20, quelle que soit la structure et le type de ce conseil, je ne pense pas qu'il se serait écoulé un mois et demi entre la déclaration de l'urgence sanitaire par le directeur général et la réponse politique des pays. S'il y avait eu une facilité financière du type de celle que nous-mêmes ou le G20, là encore, recommande, nous n'aurions pas eu ce décalage entre l'arrivée des ressources et la situation de crise. Et de fait, vous avez évoqué Ebola. Après Ebola, il y a eu de nombreux rapports, dont la mission présidée par le président Kikwete, l'ancien président de la Tanzanie. Et ce rapport prônait justement l'installation d'un conseil qui gère à la fois la question politique, et nous ajoutons économique, pour adresser ce trio que Francesca a aussi évoqué du sanitaire, du politique et de l'économique. Donc, il ne s'agit pas ici d'imposer au-dessus de l'OMS quelque chose qui se mêlerait du travail de l'OMS. Il s'agit de mobiliser le monde politique et la réponse financière en cas de crise à partir du moment où l'OMS met en route une alerte au départ d'une crise. Voilà, je voulais clarifier ce point. Et enfin, dernier point, merci de vos commentaires sur la nécessité de l'Europe de s'organiser. Je crois que dans notre think tank santé mondiale 2030 et avec l'Institut Jacques Delors à l'avenir, j'espère, nous souhaitons réfléchir aux questions d'Europe de la santé, parce que le fait qu'au démarrage d'une crise, chaque pays décide de fermer ses frontières en prévenant à peine le voisin et la compétition qu'on a pu voir sur les masques ou certains équipements, je crois que pour une Union européenne politiquement cohérente, c'est quelque chose qui ne doit pas se renouveler. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre un mot, je voulais juste clarifier que vous ne prétendez pas dire que vous proposez une superstructure. Je pense que le risque quand même existe qu'au moment de penser que faire à l'avenir, on caricaturise parfois que quand on ne sait pas quoi faire, on crée un nouveau comité. Je pense que ça serait vraiment dramatique si maintenant on voulait commencer à chipoter avec une structure qui existe déjà et que votre rapport propose de renforcer. Je ne sais pas si je peux intervenir sur cette question de l'Europe et de la réponse politique, mais peut-être vous donner une expérience personnelle. Lorsque le premier cas a été déclaré le 24 janvier en Europe, c'était vers 6 heures du soir, c'était un cas en France, c'était quelqu'un qui revenait de Chine, et donc c'était un cas importé, ce n'était pas encore l'épidémie en Europe puisqu'on l'a circonscrit, j'ai tout de suite demandé à mobiliser mes collègues ministres européens. J'ai appelé la commissaire européenne, c'était la Kierakides, qui m'a dit qu'elle n'avait pas le pouvoir de convoquer les ministres européens, qu'il fallait que j'appelle le pays président du Conseil de l'Europe, c'était la Croatie. J'ai appelé mon collègue ministre de Croatie, c'était un vendredi soir. Il se trouve qu'il a été démis de ses fonctions dans la semaine, donc il ne s'est rien passé pendant une semaine. J'ai organisé avec mes collègues du G7 une réunion du G7, et en fait on s'est trouvé bien démunis, et il a fallu trois semaines entre le 24 janvier et le 12 février pour qu'il y ait un Conseil des ministres européens. Trois semaines, beaucoup d'États ne le souhaitaient pas, donc la France a beaucoup poussé, parce que je voulais absolument qu'on se réunisse et qu'on se coordonne, et c'est là aussi où quand on discute de la fermeture des frontières, on se rend compte que l'Europe n'est pas l'espace Schengen, et que donc toutes les décisions que vous prenez en avant ne concernent pas l'espace Schengen. Il y a quand même un problème d'articulation et de mobilisation à un moment d'une structure politique qui a le lead sur cette question-là, parce qu'au G7 on n'avait pas de lead, on parlait entre ministres de la santé du G7. En Europe il a fallu trois semaines. Je vous donne cette expérience parce qu'une fois qu'on l'a vécu, et qu'on sent qu'il va y avoir une pandémie mondiale, et qu'on ne sait pas à qui s'adresser pour se coordonner, qui prend le lead pour se coordonner, c'est là où moi je considère aujourd'hui qu'une structure politique est nécessaire, et elle est nécessaire aussi pour allouer des ressources très rapidement. Surtout que si vous avez souhaité ce que vous venez de dire, pas pour les personnes, mais pour les animaux, on aurait pu le faire très très vite en Europe. Parce que la Commission, il s'avère qu'il a des pouvoirs extraordinaires pour fermer, ouvrir les frontières, ou même des régions, lorsqu'il y a une pandémie animale, une pathogène animale. Et ça c'est parce qu'on a appris les leçons de la vache folle, d'une manière qu'on n'a pas encore appris pour les personnes. Après il y a des questions de vie privée aussi à protéger, la santé humaine ce n'est pas la même chose, on le reconnaît, mais quand même je pense que ce n'est pas par manque d'instruments ou de capacités qu'on n'a pas la possibilité de se coordonner, c'est par manque de volonté politique jusqu'à présent. Merci beaucoup, je me permets de faire l'éruption dans cette conversation très intéressante. Il est 18h23 et nous aurions souhaité laisser un petit peu de temps pour les questions qui sont arrivées. Je vous propose donc de les rapporter. Alors je vais faire peut-être une première salle de questions parce que ça se recoupait sur l'OMS, dont il a beaucoup été question. Alors Olivier Ney posait la question de l'indépendance de l'OMS vis-à-vis des États et pour la renforcer et la constituer en agence normative dotée d'une autorité renforcée. Il se demande, ne conviendrait-il pas de donner un rôle accru à la communauté scientifique dans la gouvernance interne de l'institution, ce qui existe par ailleurs comme une note dans les domaines du climat et de la biodiversité. Toujours aux questions autour de l'OMS, on a une autre interrogation d'Éric Flotlo qui se demande comment la révision de la gouvernance de l'OMS pourrait inclure une classe plus importante pour les organisations de la société civile. Laurent Chambaud pose également une question sur l'OMS et évoque le travail que l'institution fait depuis longtemps sur le renforcement des systèmes de santé avec, note-t-il, un succès limité. Et donc il se demande et vous demande comment aller plus vite. Et enfin, Jérôme Weinbach, toujours au sujet de l'OMS, se demande si le rôle de l'OMS ne devrait pas dépasser le focus normatif, politique et de conseils techniques recommandés, quitte de la coordination et de l'opérationnalisation des actions, du pilotage de projets et de leur évaluation suivie. Si les États ne sont pas prêts à accueillir ces outils de réponse, est-ce le seul rôle des ONG en cas de crise que d'assurer le déploiement des mesures et outils pertinents ? Je vous propose de faire peut-être ces réponses, de prendre un petit temps pour répondre à ces questions autour de l'OMS et puis je rapporterai les autres questions. Moi, j'aimerais répondre au point 1 et au point 4 et puis laisser à Agnès en tant que représentante ici de l'OMS la réponse à la question sur la société civile qui est un serpent de mer à l'OMS et sur les systèmes de santé, sur la gouvernance, sur le rôle de la science. Pour moi, c'est assez clair et pour notre panel, l'OMS est une institution basée sur la science et son mandat normatif premier doit être basé sur la science. Je ne suis pas rentré dans le détail des recommandations que Olivier et tous ceux qui nous suivent verront dans le rapport, mais nous proposons un changement des modalités de recrutement, notamment des personnels à haut niveau, de ce qu'on appelle les assistant directors généraux, de la senior management team tant à l'échelle de Genève qu'à l'échelle des bureaux régionaux de l'OMS pour que ces recrutements se fassent sur la base de la compétence professionnelle de façon compétitive et non pas sur la base politique qui est là actuellement. La base politique, elle doit exister dans la gouvernance par l'executive board et l'Assemblée mondiale de la santé. Je te suis, Olivier, très clairement là-dessus et il y a des recommandations dans le sens de notre part. Sur l'opérationnel, je redis que notre sentiment est que ce n'est pas un rôle où l'OMS est la mieux placée et qu'on le voit dans d'autres catastrophes, catastrophes naturelles en particulier, des agences comme l'UNICEF pour ce qui est de l'achat de vaccins, de médicaments, des agences surtout comme OCHA, dont c'est le travail de la coordination opérationnelle sur le terrain, sont beaucoup mieux placées que l'OMS pour intervenir et aussi mettre en coordination à la fois le système des Nations unies et les organisations de la société civile et humanitaire. Merci. Madame Puzien, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur la société civile et puis je vais répondre à Laurent Chambault aussi sur le renseignement des systèmes de santé. Sur la société civile, beaucoup d'ONG et beaucoup d'associations s'expriment à l'Assemblée mondiale de la santé. Elles sont invitées. Le problème de la société civile, c'est la représentativité. C'est comment sélectionner des représentants, surtout que l'OMS a énormément de règles éthiques sur l'origine des financements. Donc ça nécessite énormément d'enquêtes. Et donc l'OMS est gouvernée par les pays. Les pays sont gouvernés par des gouvernements élus démocratiquement ou plus ou moins. Mais en tous les cas, sa gouvernance est démocratique parce que les gouvernements représentent quelque part leur peuple. Et donc la société civile intervient, mais elle n'a pas le même pouvoir aujourd'hui, effectivement, que les gouvernements qui siègent à l'Assemblée mondiale de la santé. Elles sont écoutées. Il y a énormément de liens à l'OMS et les organisations, les associations sont beaucoup invitées dans des groupes d'experts. Mais elles n'ont pas le même rôle, effectivement, que les pays membres. Sur le renforcement des systèmes de santé, Laurent Chambault, je suis d'accord sur le constat. C'est très difficile parce que ça nécessite une volonté politique de terrain. On ne renforce pas un système de santé. Comme on livre des vaccins, ça n'est pas le même mécanisme. Ça nécessite une stratégie qu'un gouvernement met en œuvre et des investissements qui viennent aussi des pays, même si les banques, notamment la Banque mondiale, contribuent au renforcement des systèmes de santé. Donc j'espère que cette crise va nous permettre, et notamment permettre à l'OMS, de faire comprendre à beaucoup de pays qu'investir dans un système de santé robuste, c'est un investissement de long terme. Et d'ailleurs, Francesca Colombo a très justement mentionné la nécessité d'investir dans les professionnels de santé. C'est quelque chose qui n'a jamais été abordé, et en tous les cas qui apparaît très peu. Or, aujourd'hui, il y a 18 millions de soignants qui manquent dans le monde, on l'a senti. Et donc aujourd'hui, ça devrait aussi être un investissement que chaque pays doit faire, pas seulement des structures, mais investir dans des professionnels. Je vais m'arrêter là. Merci. Est-ce que l'un ou l'autre des... Francesca ? Juste un tout petit mot, parce que bien sûr, ce n'est pas à l'occasion de commenter sur le rôle de l'OMS et tout ça. Juste, peut-être une petite chose, ça me semble assez important, aussi en suite à cette crise, de penser que ce sont vraiment des fonctions clés qui doivent être renforcées au sein de l'OMS, plutôt que de dire que l'OMS doit faire tout le possible imaginable de la santé. Donc, ceci peut être en question de dire que ce sont des choses qui peuvent vraiment avoir l'OMS comme l'agence prévalente, mais il y a aussi des autres, bien sûr, acteurs dans le domaine de la santé mondiale qui ont aussi des mandats particuliers. Et peut-être c'est aussi en question de voir que ce sont vraiment les choses à renforcer plus plutôt que chercher, dépenser, que l'OMS puisse couvrir tout le possible imaginable. C'est beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine de la santé. et on ne peut pas donner un mandat aussi à l'OMS qui est tellement grande, sans avoir les ressources pour pouvoir tout faire. Donc, aussi l'articulation entre l'OMS et peut-être les autres agences qui s'occupent de santé au niveau global, c'est une chose qui peut être sur la table. Merci beaucoup. Alors, il y avait un autre, deux autres questions que je vais me permettre de poser parce qu'elles me semblent aller dans le même sens. Donc, une autre question de Laurent Chambault. Donc, ces deux questions sont sur leur capacité. Laurent Chambault souligne qu'en dehors des vaccins, il y a aussi la question de la renforcement de la capacité d'analyse, comme par exemple celle du séquençage génomique et comment est-ce qu'il serait possible de renforcer cela au niveau mondial. Et Christophe Rouchigneux pose la question de cette fois de l'amélioration des performances dans les capacités de fabrication des produits de santé, de régulation pharmaceutique et d'approvisionnement. il souligne qu'en Afrique, ces capacités sont encore insuffisantes et elles exigent une intégration régionale, notamment pour la création de points d'excellence pour la recherche et développement et la fabrication, ainsi que pour la création d'agences régionales du médicament et des achats groupés, plateformes régionales logistiques. Et il se demande, est-ce que cette intégration régionale, il constate qu'elle est timide et il vous pose la question de ce qui pourrait être proposé pour accélérer cette intégration régionale et la rendre peut-être un peu plus contraignante ? Je laisse la parole à Agnès. Très rapidement, Agnès, je te demanderai aussi d'élaborer sur l'amélioration du système de surveillance, mais bien sûr, encore, vous avez vu que l'une des rubriques de nos recommandations porte précisément sur le renouvellement de ce système de surveillance et de ses outils, en particulier l'accélération et l'expansion du séquençage qui est encore très limité par rapport aux besoins. C'est un besoin émergeant chaque jour dans la pandémie actuelle. Et pour nous, cela fait partie de ce que cette nouvelle source de financement à la préparation aux pandémies doit pouvoir financer. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. En ce qui concerne l'intégration régionale, c'est une question très intéressante. Là aussi, je n'ai pas eu le temps d'élaborer, mais nous pensons et nous recommandons et nous demandons que se construisent, s'élaborent des hubs de recherche et développement et de production à l'échelle régionale dans des écosystèmes qui seraient décidés et à l'échelle régionale, financés en particulier par les banques régionales de développement et gouvernés, si j'ose dire, à l'échelle régionale. Et à ce point, j'aimerais aussi dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire et je pense à Agnès aussi peut-être que tu n'as pas eu le temps d'élaborer, c'est l'importance dans l'écosystème OMS des bureaux régionaux entre les quartiers généraux à Genève et les pays. Dans les interviews que nous avons faites des personnes travaillant sur le terrain, il est clair que la personne qui tient le bureau de l'OMS en Ouzbékistan et qui conseille le ministre de la Santé, son pôle de référence, de conseil et de soutien, c'est le bureau régional de l'OMS, en l'occurrence à Copenhague. Pour la personne qui est en Colombie, c'est Paro. Et ce qui est venu d'en haut du système, notamment pour l'achat des masques et des ventilateurs tout au début, a été très mal perçu à l'échelle des pays. Je parle maintenant des personnes travaillant à l'OMS en disant que c'était très lourd, très bureaucratique, très centralisé, alors qu'ils demandent à travailler de façon décentralisée. Cela dit, la question qui a été posée est tellement large que je ne crois pas qu'on ait le temps d'y répondre aussi soigneusement qu'on le voudrait. Est-ce que je peux me permettre de parler de deux choses ? D'une part, de l'Afrique, mais parce qu'il y a une dynamique aujourd'hui sur la montée en capacité sur le domaine du médicament en Afrique grâce à l'Agence africaine du médicament qui est en train d'être élaborée par Michel Cidibé. D'ailleurs, l'OMS accompagne ce projet et surtout, il y a la volonté de transférer des technologies, notamment pour les vaccins, mais probablement pour beaucoup d'autres biens publics, mondiaux, tests, outils, dans toutes les régions du monde. Et l'Afrique est aujourd'hui très, très, très en avance avec l'annonce lundi par le directeur général de l'OMS et le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du premier Tech Transfer Hub pour des vaccins à ARN en Afrique du Sud. C'est accompagné par la France et donc, il y a aujourd'hui une volonté féroce, farouche, d'aller très, très, très vite sur le transfert de technologie. Toutes les régions du monde sont aujourd'hui en demande de ce transfert de technologie avec les licences volontaires dont parlait Michel tout à l'heure pour qu'effectivement tous ces biens publics mondiaux ne soient pas fabriqués que dans une région du monde, il y a un devoir, il y a un besoin de souveraineté régional. Je veux dire aussi que dans le mécanisme de transformation de l'OMS aujourd'hui, il est très clair que les pays doivent être renforcés. L'échelon pays, le premier échelon de l'OMS doit être renforcé, c'est une volonté très claire du directeur général qui ne veut plus qu'il y ait un seul recrutement au niveau de Genève mais que les recrutements se fassent au niveau national. C'est là où ça se passe, c'est là où on accompagne le mieux les pays dans leurs organisations. Et enfin, parce que Laurent Chambault a posé la question du séquençage et de la surveillance, tous les rapports aujourd'hui soulignent ce besoin de renforcer la surveillance au niveau des pays. Donc, tous les rapports soulignent que les financements pour la préparation et la réponse aux crises devront couvrir cette capacité de séquençage mais aussi d'analyse de données et de rassemblement des données. Et l'OMS vient de créer avec l'Allemagne le One Health hub d'analyse des signaux et notamment pour bien repérer les zoonoses qui émergent. Donc, tout cela est en train de s'organiser. Ça nécessite une volonté politique, une stratégie, une coordination et là, l'OMS doit jouer son rôle parce que la surveillance c'est clairement l'OMS qui doit le faire. Je finis. Merci beaucoup. Je crois que du coup, vous avez répondu à une autre question de Laurent Chambaud toujours qui posait justement la question de One Health et qui est de l'approche One Health et qui se demandait, qui posait la question du lien qui pouvait être fait entre ce concept et la situation actuelle et si oui, comment ? Est-ce qu'il y aurait sur cette dernière question peut-être d'autres pistes à part celles du Hub que vous venez d'autres éléments que vous voudriez éventuellement apporter à cet élément de réponse à cette question ? Je vais peut-être réintervenir parce qu'on voit bien que ce mouvement est très profond. L'idée, c'est qu'il n'y a qu'une santé animale, humaine et planétaire, environnementale et donc il y a un très très fort mouvement dans le G7 et dans le G20 aujourd'hui, notamment le G20 italien pour pousser l'approche One Health et obliger tous les pays du G20 notamment à avoir une stratégie One Health, avoir des ministères de la Santé qui parlent au ministère de l'Environnement et avoir des politiques cohérentes en matière de santé environnementale et humaine. Donc il y a un One Health High Level Council qui s'est constitué avec un secrétariat qui est porté par les quatre agences en charge, c'est-à-dire la FAO, l'OIE, l'UNEP et l'OMS en charge de la santé environnementale humaine, animale et l'alimentation. L'idée, c'est d'avoir un peu un conseil l'équivalent du GIEC mais non plus pour l'environnement et le climat mais pour la santé environnementale, animale et humaine et ce conseil a été voulu, très poussé par la France au Paris Peace Forum d'octobre 2020 et a été établi en mai avec des scans scientifiques de renom international pour aviser et pour conseiller les pays sur cette approche One Health. Donc il y a un grand mouvement de fond mais qui nécessite une prise de conscience au niveau des gouvernements aussi pour qu'il y ait aussi des approches territoriales, régionales avec cet esprit de cohérence entre les santé animale, humaine et environnementale. Merci beaucoup. Il est 18h40, nous avons dépassé un petit peu, peut-être, alors je m'excuse auprès des petites questions qui seront restées sans réponse, l'idée est peut-être de ne pas trop dépasser. Je remercie au nom du Think Tank Santé Mondiale 2030 tous les panélis pour cette belle discussion et je donne la parole à Benjamin Coutot pour un petit mot de conclusion. Merci à tous. Merci Julie. Donc effectivement ce webinaire tout chers à fin, donc je vais également remercier Santé Mondiale 2030 pour avoir co-organisé cet événement avec nous. Je vais vous remercier tous ceux qui l'avaient suivi depuis chez vous, bien évidemment nos panélistes, Michel Kazachkin, Agnès Buzyn, Francesca Colombo, Xavier Prats-Monet qui nous ont éclairé sur le rapport du panel indépendant mandé par l'OMS, sur les questions aussi bien sûr autour de l'OMS et sur ces questions de multilatéralisme et les questions de santé mondiale en général. et je vais clore donc en vous rappelant qu'un enregistrement est disponible. Il sera disponible sur notre site internet très rapidement. Vous recevrez également le lien par mail. Vous pouvez suivre bien sûr les activités de santé mondiale 2030 et celles de l'Institut Jacques Delors, en particulier celles de notre groupe de travail santé sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et je vous remercie à nouveau et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501